bienvenue à toi sur la chaîne automatique bnb aujourd'hui je vais te montrer comment faire un gap fill sur bet24 alors qu'est ce que c'est qu'un gap fill un gap fill c'est lorsque comme ici vous avez un trou dans vos réservations de pouvoir permettre une réservation malgré que vous ayez mis par exemple deux nuits minimum donc là par exemple j'ai mis deux nuits minimum sur cet appartement on se retrouve là donc avec des réservations de deux nuits minimum mais entre deux j'ai des trous qui sont créés d'une nuit et je voudrais que ces nuits là puisse se réserver alors comment faire sur bet24 déjà on peut pas utiliser ici les daily price pour mettre ça il faut uniquement utiliser les rates les rates donc pour rappel sont les prix qu'on va mettre en bas du calendrier si ce que je vous expose les daily price les rates les prix minimum vous paraît confus je vous mets le petit i en haut à droite j'avais fait une vidéo sur comment paramétrer bet24 et j'expliquais un peu les différentes notions qu'il y a dans ce logiciel donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo avant de regarder celle que vous voyez actuellement donc comme je le dis il faut déjà supprimer les daily price parce que on peut pas utiliser les daily price pour faire un gap fil donc là on supprime les daily price et là il faut donc créer un gap fil qui permet à ce que je puisse réserver la nuit du dimanche 28 donc là je vous montre en allant dans le price cake actuellement si je cherche la nuit du dimanche 28 je peux pas réserver donc là je mets la nuit du 28 au 29 je vais rechercher il trouve rien c'est normal il n'y a pas de prix on va donc déjà mettre on va créer un prix donc pour ça on clique sur price on va cliquer sur add race là ce qu'on va faire on va aller dans summary ici on va mettre un prix on imaginons 85 euros c'est juste pour l'exemple et donc on va mettre un prix de deux nuits minimum c'est à dire moi je veux que habituellement ça soit 85 euros la nuit avec deux nuits minimum là pour l'exemple je vais juste mettre pour une petite période pour vous puissiez le voir à l'écran et là donc je sauvegarde maintenant je vais dans calendrier et là on va pouvoir voir ici mon rate donc première étape on supprime les daily price deuxième étape on crée un rate donc moi je veux que ça soit 85 euros par nuit avec un minimum de deux nuits on va donc bien les vérifier maintenant dans price check qu'on est bien 85 euros pour deux nuits en fait comment on va le vérifier quand là je vais faire dans price check on va voir qu'on peut toujours pas réserver cette nuit là donc je vous montre donc là je me mets sur la nuit du 28 au 29 je recherche et on constate qu'on peut toujours pas réserver cette nuit là donc maintenant il faut que je crée ce fameux gap fill donc pour ça je clique sur le rate que j'ai fait puis je vais cliquer sur save copy donc là je suis sur la copie donc là je vais bien noter gap fill pour que je sache à quoi ça correspond on est donc toujours à 85 euros la nuit et là on va mettre une nuit minimum une nuit max et ici dans la restriction on va mettre gap fill et là on va sauvegarder on se retrouve maintenant donc avec deux rails un rail pour deux nuits minimum qui va agir de façon permanente et un gap fill qui va agir lorsqu'il y aura une nuit orpheline comme là donc maintenant si je recherche comme je l'ai fait tout à l'heure dans price check on va se retrouver avec la possibilité de réserver pour 85 euros la nuit la nuit du 28 je vous montre ça tout de suite je remets donc les nuits du 28 au 29 jusqu'à maintenant je n'étais pas disponible et là vous avez vu directement les apparaissent comme disponible 85 euros si je veux par exemple que cette nuit là comme je la loue toute seule une nuit au lieu de nuit je pourrais la mettre plus cher je pourrais la mettre si je veux 90 95 euros 100 euros si je veux me retrouver sur mes frais et l'idée c'est juste de comprendre cette logique donc vous avez vu les étapes sont très simples j'enlève le daily price je crée un rate habituel que j'utilise et ensuite je crée le gap fill voilà rien de plus simple ça permet simplement de louer toutes les nuits qui sont orphelins alors j'espère que cette vidéo t'a plu si tu veux d'autres trucs et astuces n'hésite pas à aller dans la description de cette vidéo il y a plein de liens pour t'améliorer sur base 24 sur superhote tu as des choses gratuites des choses payantes un peu de tout mais ça va te permettre d'optimiser et automatiser ta location courte durée c'est tout ce que j'utilise au quotidien et c'est tout ce qui m'a permis aujourd'hui d'atteindre ses objectifs si ce type de vidéo te plaît n'hésite pas également à me mettre un petit like et n'hésite pas à me mettre sous cette vidéo les prochaines vidéos que je souhaite voir je te dis à très bientôt ciao